Salut tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser un effet cartoon avec Blender. Donc dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser le Lime Art et également à la fin nous allons mettre un petit setup de shader pour donner cet aspect cartoonesque à Suzanne. Alors nous allons commencer avec la vidéo et on va reset toute cette scène. Nous allons commencer la vidéo sur un nouveau projet Blender et du coup lorsque Blender est ouvert, on a notre cube de base, la caméra et la lumière. On va commencer par aller supprimer en appuyant deux fois sur la touche A, ensuite on va faire un X, ensuite un Delete. Ok, cool. Maintenant on va faire un Shift C si le recuseur CROD n'était pas à l'origine. Et maintenant on va faire un Shift A, on va aller dans les mèches afin d'importer notre Suzanne. Du coup on vient ici, Monkey, petite Suzanne. Suzanne est tout cabossé, c'est normal parce que Suzanne n'a pas suffisamment de subdivision. Du coup on va aller dans l'onglet des modifiers ici en bas, on va cliquer sur Add Modifier. Et ensuite on va ajouter le modifier permettant d'augmenter le nombre de quads qui composent notre objet. Donc du coup on vient ici sur Subdivision de Surface. Et là on va mettre le nombre de subdivision à 2 parce que là actuellement on voit encore qu'il y a pas mal de boss ici sur Suzanne. Donc ici on va mettre à 2. Et ensuite on va smousser, smousser c'est pour lisser le tout. Donc on va faire un W et ensuite on va cliquer sur Shade Smooth. Cool. Là maintenant on va importer la caméra et la lumière afin de préparer une autre scène. Donc on va faire un Roi pour aller en vue de profil. On va faire un Shift A. Et ensuite on va aller sur le Light qui se trouve ici en bas. Et on va importer une Area. On va sélectionner l'outil de déplacement qui se trouve là à gauche. On va se déplacer sur l'axe des Y. On va faire une rotation. On va faire un déplacement vers le bas comme ça. Et on va faire un Scale comme ça. On va aller au niveau des paramètres de la lumière ici en bas. On va cliquer dessus. Et là au niveau du Power, de la puissance de notre lumière. On va mettre la valeur de 5000. Ok. Cool. Donc maintenant la lumière on va la dupliquer afin de la mettre aussi devant. Donc on va faire un Shift D pour la dupliquer. On va la déplacer sur l'axe des Y. On va aller sur la vue de dessus à l'aide du RAC aussi 7. Et on va se déplacer comme ça. Et on va faire une rotation comme ceci. On va diminuer le Power pour mettre la valeur 2000. On va faire une opération similaire. C'est à dire on va faire le reverse pour la vue de gauche. Du coup on va faire un Shift D. On se déplace sur l'axe des X. Et on fait une rotation comme ceci. Avec un R. Le raccourci R. Mais les raccourcis claviers sont visibles ici en bas. Avec un R. On déplace comme ça. Et c'est bon. Bon maintenant. Une fois qu'une prochaine est plus ou moins prête. On va maintenant paramétrer le World. C'est à dire l'environnement ici. Si on vient ici en Preview actuellement. Vous voyez que là c'est super naze. Parce que le World il n'est pas bien configuré comme on veut. Donc on va revenir ici dans le Material View. Et on va cliquer ici pour paramétrer le World. Donc le World pour le paramétrer c'est super simple. On reste pour notre scène actuellement. On va tout simplement cliquer ici afin de modifier la lumière. Donc on monte la lumière ici. Et on met une couleur plus ou moins bleue. Cette couleur. Et là nous sommes plutôt bons. On va cliquer ici afin de voir à quoi ça ressemble. Et là on a ça. On va tout simplement déplacer un tout petit peu ces deux lumières sur l'axe des Y. Pour qu'ils n'éblouissent pas trop Suzanne. Également là on va faire ceci. Et là on va faire cela. Pour bien calibrer nos lumières sur Suzanne. Et donc maintenant on va importer notre caméra. On part sur la vue de face à l'aide du raccourcier 1. On va faire un Shift A. On va aller ici sur la caméra. On importe. Pour aller en vue caméra. On va appuyer sur le raccourcier 0. Et là on est en vue caméra. Donc là on se rend compte qu'on ne voit pas bien Suzanne. Tout simplement parce que la caméra est auprès de Suzanne. Donc on va s'éloigner de Suzanne. En allant sur la vue de profil. Et en se déplaçant comme ça sur l'axe des Y. On fait de nouveau 0 pour voir un autre Suzanne. Et c'est plutôt top. Bon maintenant si vous voulez un rendu en format carré. Si vous postez par la suite sur Instagram. Vous pouvez venir ici. Là. Et au niveau de la résolution sur l'axe des X. En ma mère 2000. Et sur l'axe des Y en ma mère 2000. Et avant de se quitter. On va faire un GY. Afin de déplacer notre caméra sur l'axe des Y. Pour que ce soit beaucoup plus proche. De Suzanne. Et on va également déplacer un tout petit peu. Nos lumières vers l'arrière. Ou tout simplement on va diminuer la puissance ici. Comme ça. C'est plutôt bon. Donc du coup si on fait 0. Vu. Caméra. On a notre Suzanne toute prête. Et notre scène est ainsi terminée. Bon maintenant on va commencer véritablement l'objet de cette vidéo. Qui consistait à transformer Suzanne. En Suzanne Cartoon. Et donc pour faire ça on va commencer par le Line A. Comment l'utiliser. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc on va commencer par faire un Shift A. Afin d'importer notre Line A. En fait notre crée. Qui va servir à créer du Line A autour de Suzanne. Donc on va aller au niveau du Gris Pencil. Et là on va importer le Scroc. Pour dire une ligne. Alors on a notre ligne. Et bon maintenant on voudrait mettre cette ligne autour de Suzanne. Et pour faire ça. Cette ligne a une propriété spécifique au niveau des modifiers. Que l'on va voir tout de suite. Donc on va aller au niveau des modifiers ici. On clique sur Add Modifier. Et là parmi les modifiers. Il y a un modifiers qui s'appelle Line A. Qui se trouve ici. Donc on va cliquer dessus. Et là on se rend compte que notre modifiers a besoin d'une collection pour fonctionner. Ici du Layout. Oui ici. Et de Matériel. Donc on va configurer tout cela ensemble. Tout d'abord on se rend compte que déjà au niveau de notre Outliner. Ici on a une collection de base. Donc on pourrait déjà l'utiliser pour voir si ça va fonctionner ou pas. Donc au niveau de la collection ici. Or sélectionner Collection. Au niveau du Layout. Ici on prend toujours Line. Pas toujours mais la configuration de base c'est Line. Et au niveau du matériel ici. Il y a plusieurs matériels définis de base. Et donc nous on va prendre la couleur noire. Pour cette vidéo. Donc une fois qu'on met la couleur noire. On voit déjà qu'autour de Suzanne il s'est formé des craies. Des craies qui vont permettre de ressortir les contours lors du rendu. Mais déjà on constate également que notre Suzanne. Bien qu'elle a des craies autour d'elle. Ces craies ne sont pas super bien affichées dans la vue porte. C'est tout simplement parce que le Line A utilise la position de la caméra. Afin de calculer les contours de Suzanne. Donc c'est en fonction de la vue caméra que l'on pourra avoir un meilleur rendu du Line Art. Donc on va aller en vue caméra à l'aide du raccourci 0. Et là maintenant si on part en Preview aussi. On voit que là c'est beaucoup mieux. Niveau contour sur Suzanne. Alors là je vais tout petit peu modifier la puissance de mes lumières ici. Ou alors je vais la déplacer en arrière. Comme ceci. Donc là maintenant je reviens comme ça. Ce n'est plus cro-cro. Ce n'est plus cro-puissant sur Nourosuzanne. Donc je reviens ici maintenant en vue caméra. Il y en a ça. Et bon maintenant on va continuer avec les configurations de notre Line Art. Donc au niveau des configurations ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vous qui allez les découvrir à la maison. Donc ici la configuration que l'on va beaucoup plus utiliser. C'est au niveau du Line Fickness. Qui va permettre de modifier la thickness de nos lignes autour de Suzanne. Comme ceci. Et on peut également descendre ici au niveau du Edge Type. Et de base ces contours. A moi c'est la meilleure configuration. Bon maintenant si vous voulez faire en sorte que les lignes soient beaucoup plus au niveau de la silhouette. Au niveau des contours. Comme ça vous pouvez sélectionner silhouette. Donc comme ça Blind va beaucoup plus favoriser les bordures au niveau des contours. La silhouette de Suzanne. Par rapport à celles qui sont à l'intérieur. Comme ceci. Bon maintenant ici il y a également individual silhouette. Qui est presque comme silhouette dans certains cas. Ici donc Nouros maire contour. Et le reste de paramètre je ne connais pas vraiment exactement comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas vraiment super important. Donc là on a ça. Et bon maintenant il va nous rester à mettre le node. Qui va permettre de rendre Suzanne beaucoup plus cartoon. Allez c'est parti. Donc pour faire ça on va aller dans le Shade Up. Parce que c'est là bas qu'on va créer. Cet aspect cartoon à Nouros Suzanne. Donc du coup on clique sur Shading ici. On va faire de nouveau 0 pour aller en vue de caméra. Et on va cliquer ici pour avoir un preview. Ok. Donc, 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 donc. Là on va sélectionner Nouros Suzanne. On va créer un nouveau matériel en cliquant sur New. Et là, on va importer dans le Add ici, dans les Inputs, on va importer un Layer Ways. Le Layer Ways ici. On va le connecter avec la Base Color ici. De base c'est ceci qu'on a. Bon maintenant il va nous rester à utiliser le convecteur Color Ramp. Ici Color Ramp. On va tout simplement modifier ici le linéaire en constante. Et enfin, on va déplacer comme ceci. Comme ceci en inverse. Et on va déplacer comme ça. Comme ceci. Alors, ça va dépendre de la position ici. Comme ceci. Bon maintenant ici, on peut également mettre une valeur maximale au niveau de la Roofness. Afin que la lumière ne reflète pas. Et renvoie du noir. Donc là. On peut faire quelque chose comme ça. Donc là, c'est à vous de voir les configurations qui vous êtes favorables. Et voilà. On peut également modifier la couleur ici. Afin de mer, une couleur grise. Pourquoi pas. Bref, la couleur que vous voulez. Et donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment réaliser un effet cartoon dans Blender. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros poule bleu. Si vous avez aimé cette vidéo. De la partager à vos amis. Et également, de vous abonner à la chaîne. Afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Sous-titrage ST' 501